Salut tout le monde, c'est Dunia Bjorn sur ma chaîne, je suis très contente de vous voir aujourd'hui. C'est une chaîne YouTube qui est dédiée à plein de choses au crossfit, à la prépa physique, autant pour les débutants que pour les compétiteurs. Je donne beaucoup de conseils et de tutoriels. Je m'excuse par ailleurs, je sors d'une grippe et du coup j'ai la gange hyper enflée, j'ai du mal à parler, je n'ai encore un peu bouchée, donc désolée. Mais normalement vous allez comprendre le message que je vais vous faire passer. Cette vidéo s'adresse aux débutants, aux débutants qui commencent le crossfit, les gens qui commencent l'haltérophilie et qui n'ont pas vraiment de notion. Parce que c'est vrai que c'est vraiment un sport qui peut paraître très très difficile d'un premier rapport. Mais en fin de compte, une fois qu'on a compris le concept du sport en lui-même, c'est assez facile de progresser sur l'haltérophilie. Donc on va travailler ça ensemble. Avant de commencer, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Dunia et la Cher. On est nombreux dessus, ça fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles personnes pour suivre ce que je fais. Je poste quand même énormément de tutoriels, enfin pas de tutoriels, mais j'entends de skills, d'apprentissage et de petits trainings et tout. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et sinon sur mon site internet, Dunia et la Cher, où là on va parler plus de programmation, d'évolution pour les débutants intermédiaires et avancés en fonction de vos objectifs. Voilà, on travaille ensemble en donnant la main. Et ça, c'est vraiment votre chose encore. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur ces deux plateformes. En attendant, s'il n'y a pas de questions, et si vous êtes abonné à ma chaîne et que c'est cliqué sur la cloche pour recevoir des notifications, alors on peut y aller. Donc aujourd'hui, on va parler du snatch. Je sais qu'il est autant détesté qu'adoré. Moi, j'adore ce mouvement, bien que j'ai déjà pris une barre sur ma tronche. Mais j'adore ce mouvement. Je ne travaille pas beaucoup. Paradoxalement, je ne travaille pas beaucoup l'hétérophilie, en tout cas pas en ce moment. Mais j'aime beaucoup ce mouvement, tant il est simple à comprendre. À comprendre, j'entends pas à effectuer, mais à comprendre, il l'est. Du coup, je vais vous donner deux, trois tips pour comprendre le mouvement et pour faire en sorte de vous améliorer sur le snatch. Alors moi, pour cette vidéo, je vais utiliser une barre de 15 kilos. Normalement, vous avez les charges qui sont montées ici, là, c'est écrit 15. Deux fois, ça ne l'est pas. On peut les reconnaître assez facilement, les barbes. Elles sont beaucoup plus petites pour les 15 kilos et elles sont plus légères. On dit souvent que c'est pour les hommes les plus grosses et les femmes les plus légères. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais pour moi, c'est plus une question déjà de pratique et de taille de main. J'ai une grosse taille de main et j'aurais pu facilement faire des retours avec une barre de 20 kilos. Ça ne m'aurait pas posé de problème. La preuve étant, en compétition, c'est quelque chose qui m'arrive. Des fois, d'avoir une barre de 20 kilos et ça ne me dérange pas le monde du monde. Donc voilà, ça dépend vraiment. Ça ne dépend pas forcément du sexe, mais plutôt de la taille des mains et de la pratique. Bon, bien souvent, les femmes prennent les 15 et les hommes prennent les 20. Ce n'est pas un vrai débat pour vous. Donc là, j'ai ma barre, elle est posée au sol. J'ai pris une barre de 20 kilos. Et donc, je vais placer mon écartement snatch. Mon écartement snatch, non seulement lorsque je prends ma barre, il faut que lorsque je la tire au niveau des pecs, ma main soit légèrement sur l'extérieur de mon coude. Elle ne soit pas en dessous de mon coude, mais elle soit un peu plus large que mon coude. D'accord ? Donc ça donne plutôt ça. Si ici, je suis trop serré, il y en a qui font du snatch serré, je ne les critique pas. Moi-même, mon snatch est serré. Si ici, je suis trop serré, mon coude va tomber en dessous de mon poignet. Ce n'est pas l'idéal pour la transition. Alors que là, ça sera peut-être un peu mieux pour faire la transition vers l'autre. D'accord ? Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que l'haltérophilie, c'est bête, simple et très discipliné. Votre but, en fait, c'est d'amener votre charge qui est au sol en haut. D'accord ? Il faut que vous finissiez votre mouvement comme ça. Donc, je suis partie de là. Et je suis arrivée là. Non seulement la barre, elle n'a qu'un seul trajet, c'est celle-là. Celui-là. Donc, ça veut dire que votre barre, elle n'est pas censée véhiculer comme ça. Elle n'est pas censée s'adapter à vous. C'est vous qui devez vous adapter à la barre. C'est pour ça que pour revenir souvent, on vous dit de vous engouffrer sous la barre. Parce qu'en fait, comme elle part droit, si jamais je ne m'engouffrais pas, ma barre, je lui donnerais un coup. Elle partirait vers l'avant et ça donnerait ça. Et bien souvent, vous allez vous retrouver à réceptionner des barres comme ça. Et ça, au niveau de la propreté et de la technicité, ce n'est pas l'idéal. Donc, du coup, ce qu'on veut nous, c'est venir plutôt s'engouffrer sous la barre pour qu'elle ne fasse qu'un avec nous. Et que je puisse à terme la propulser vers le haut. Du coup, elle aura fait ça, 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 je m'engouffe, je la propulse, ça va pas. Et je viens la chercher. Donc, elle aura fait une belle ligne de droite. C'est mon job aujourd'hui de faire ça. En haltérophilie, en tout cas en snatch, en clean aussi. En clean, c'est un tout petit peu différent. Mais c'est similairement la même chose. Donc là, mon job, ça va être de prendre la barre. Et de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des hanches. Donc, on appelle ça un deep. Moi, je vais venir fléchir et tendre fort les jambes. Fléchir et tendre. Sauf que, on est sur un sport de dos. On est sur un sport de chaîne costaire. Donc, il faut bien engager le dos. Pour ça, je prête bien fort. J'active mes triceps. Je bombe le torse. Et je serre fort les fesses. Dans cette position, je peux fléchir et tendre à nouveau. Fléchir et tendre. Et j'aurai beau serrer très fort, ma barre ne partira pas. Puisqu'il y aura toujours cet engagement dans mon dos. Donc, mon job, maintenant, c'est de fléchir, c'est très fort. Et d'activer les épaules. Je serre fort. Et je dois faire comprendre à mon cerveau que c'est mes hanches qui, en donnant une impulsion, font monter ma barre. Et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas à vous de décider de monter la barre. C'est vos hanches qui la propulsent. Donc, il faudra à terme travailler ça. Ok ? Et plus ça va, plus elle va monter. Elle va monter toute seule. D'accord ? Donc, ça, c'est la première étape qu'il va falloir très sérieusement travailler. Une fois que vous avez réussi à faire ça, il faut assez rapidement passer sur la transition. La transition, c'est ça. Ok ? En muscle. Ce qu'on appelle muscle, c'est une réception jambes tendues. Je vais donc venir fléchir mes jambes et pousser fort dans le sol. Ok ? À terme, ma barre, ça va la faire monter. Et je la fais monter au-dessus de ma tête. Ça donne ça. Je fléchis, je tende fort, je monte. Donc, une fois que ma barre est montée, je presse fort au niveau des épaules parce que si mes épaules sont bas, j'ai pas d'épaule active. Et du coup, il se peut que mon coude soit un peu relax. Et si mon coude est relax, c'est dangereux. La barre pourrait tomber instantanément. Donc, du coup, mon job, c'est de venir fléchir, de propulser la barre et de vibrer très vite mes coudes. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir commencer à incliner. Donc, je suis ici. Je vais venir fléchir et je vais venir incliner ma barre vers l'avant. Ça met une grosse tension dans mon dos. Ok ? Parce que c'est un sport de dos. Non, non, du coup, je ne peux pas juste fléchir dans la jambe. Ça, ce n'est pas possible. Je vais vraiment fléchir, incliner, mettre mon dos en tension le plus possible. Et quand je vais venir remonter, je vais avancer les genoux pour me mettre sous ma barre. Du coup, ce qui va me permettre à terme, c'est que quand je vais venir, pousser une fleur dans les jambes, elle va pouvoir se propulser. Si je ne redresse que la poitrine sans l'action des genoux, mes genoux vont rester vers l'arrière. Et du coup, je vais avoir du mal à m'engouffrer sous ma barre. Donc, du coup, une fois que je suis en inclinaison, je m'engouffre et je pousse dans les jambes. Et arrivé ici, au moment où je vais tendre les jambes, je vais propulser dans la barre. Si je la fais à vitesse réelle, ça donne ça. Je fais un clip. Je remonte, je rejoue. Et ça monte. J'incline. Je remonte encore, encore, encore. Je tente. Ok ? Ça donne ça. Vous avez peut-être marqué que j'ai une union au grip. Ça, normalement, ce n'est pas une option. Le grip, c'est important de le mettre pour avoir du grip. Donc, de l'accroche sur le bas. Donc, je vous conseille de le mettre rapidement. Ensuite, c'est là qu'on va venir chuter. Quand on se met en position de départ sur de l'haltérophilie, en règle générale, on met de largeur de hanche pour pouvoir chuter en largeur des côtes. Mais du coup, ici, depuis tout à l'heure, je fais du muscle. Ok ? Là, une fois que j'ai propulsé ma barre, je vais tendre. Et rapidement, je vais réfléchir les jambes. Mais je vais les écarter les jambes. Ça va donner ça à rien. Je réfléchis. Je tends. Et je réfléchis. Parfait. Et du coup, si je rajoute l'inclinaison, ça donne. Réchis. Un clean. Mon dos est engagé. Je m'engouffre sous ma barre. Je pars, je pousse et je chute sous ma barre. Je la refais. Je presse fort ma barre contre moi. Je fléchis un clean. Je remonte, je m'engouffre. Et je tends, je fléchis. Voilà. Ensuite, ce serait trop facile si on devait s'arrêter là. On va faire ce qu'on appelle chuter. Là, on a fait du power. D'accord ? On appellera ça de l'arracher en puissance. Si vous parlez en mode français. On a fait du power. Donc, on s'est arrêté là. Notre job, maintenant, ça va être d'essayer d'aller chercher en bas. Ok ? Pour ça, on travaille l'overhead. Ok ? L'overhead squat, c'est exactement pour ça qu'on le travaille. Pour à terme, réussir à bien chuter. Une fois que j'ai bien travaillé ça, je vais pouvoir commencer à chuter. Je remets ma barre dans les hanches. Je presse fort, je fléchis. Ok ? J'incline, je remonte, je tends, je fléchis, je descends. Et je remonte. Je la refais. Je presse fort, je fléchis, j'incline. Je m'engouffe sous ma barre et je tends. Et je descends. Bon, je t'ai pas ouf là. Je la refais. Et je remonte. Ok ? Donc ça, c'est pour le full snatch. Bien qu'il manque encore notre position de départ qui n'est pas tout à fait bonne encore. Encore si, vous verrez deux choses. Vous verrez de hang et rien. Quand il écrit hang, ça veut dire départ de kiss. Donc c'est une maison et j'y vais. Si il écrit rien, c'est départ au sol. Donc quand je suis départ au sol, ma barre, elle est déjà quasiment mitibia. Ok ? Avec les poids, là comme il n'y a pas de poids, elle est par terre, elle n'est pas mitibia. Elle est par terre. Mais si je rajoute de la charge, elle sera mitibia. On voit bien que ma barre, elle est beaucoup plus mitibia. Elle est un peu plus bas, mais elle est quand même mitibia. Ok ? Dans cette position-là, mon job, ça va être de bomber le corps. Ok ? D'activer mes dorsaux. Si je ne sais pas le faire, c'est normal. Surtout quand je débute. Je peux vous dire, activer les dorsaux, par exemple. Vous pouvez faire un exercice avec quelqu'un. Vous vous mettez comme ça et vous serrez bien fort contre vous. Et cette personne, elle va essayer d'ouvrir vos bras. Elle va essayer de les ouvrir, mais vous ne voulez pas. Du coup, c'est vos dorsaux qui vont faire en sorte que vos bras ne s'ouvrent pas. Donc, en fait, même si vous le faites là, vous prenez vos ponts, vous scellez fort, vous êtes tout seul, ce n'est pas grave. Moi, je suis tout seul, j'arrive. Je les garde contre moi et là, je ressens mes dorsaux. Donc, du coup, mon job, ça va être de les engager bien fort, de bomber le torse, d'accord ? Et de venir chercher ma barque. Je vais venir me la chercher en ayant la poitrine bien haute. Vous voyez, ma poitrine, elle est lideuse. Elle va lider sur le tibia. Donc, il faut qu'elle soit haute. Mes fesses sont un peu plus basses et mes lombaires sont sorties. Dans cette position, je vais activer mon dos, monter lentement à l'aide de mes jambes sans avoir d'incidence sur ma poitrine et mes fesses, d'accord ? Ça ne bouge pas. Et ensuite, dans cette position, une fois que j'ai passé le genou, je peux réenvoyer ce que j'ai fait. La poitrine est haute. Je suis lente sur le tibia, je ne relâche pas mes épaules. Passez mon genou, je m'en bouffe au sous ma barque. Et je l'expulse. Normalement, vous avez à peu près saisi le principe du snatch, en tout cas du full snatch. Je vous ferai une vidéo sur le clemenger, j'en ferai une autre avec le même genre d'explication. Essayez de travailler ça. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos sur les réseaux que je puisse les regarder, d'accord ? C'est avec grand plaisir si je peux vous donner 2-3 points techniques à améliorer. En attendant, on se retrouve dans une autre vidéo. La semaine prochaine, bien sûr. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve aussi sur mon Instagram et sur mon site internet, si vous avez vraiment, vraiment besoin de moi. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vais me soigner de ce pas. Je vais me soigner parce que là, je suis à deux doigts de clavissé. Gros bisous. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501